L'élément déclencheur de ce livre, ça a été tout bêtement, en rongeant des papiers dans une grange que je suis en train d'aménager dans les Landes, je suis retombé sur des notes que j'avais prises, j'ai conservé toutes mes notes, tous mes carnets de notes de ma vie de reporter. Donc de temps en temps je les feuillette, mais je les feuillette généralement quand on demande des conférences, des reportages que j'ai pu faire sur le mur de Berlin, en fait plutôt des reportages historiques, et là je suis tombé sur une très vieille enquête que j'avais effectuée à la fin des années 80, début des années 90, et qui avait portrait La Solitude. Et je suis retombé sur les notes que j'avais prises à cette époque-là, les boches des portraits d'une certaine façon que je faisais pour mes papiers, et j'ai été stupéfait de voir combien ce phénomène qui était un phénomène, non pas qui débutait la solitude, ça a toujours existé, enfin c'est quelque chose, mais comment dire, cette solitude moderne, cette foule solitaire, voilà, plus exactement, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qui étaient les prémices que je voyais naître en 90, étaient à l'inaugmentant, ce qui fait que les portraits que j'avais, la personne que j'avais rencontré plus exactement, et leur solitude que j'avais rencontré dans les années 80, étaient d'une actualité confondante aujourd'hui. Donc ça m'a à la fois intéressé, et donc je recommençais à inventer des histoires à partir de personnages que j'avais rencontrés à cette époque-là. Voilà, c'est comme ça que tout est né, que le livre s'est mis en forme un peu, j'allais dire, malgré moi, comme s'il me parlait. C'est paradoxalement quelque chose que je n'aborde pas, c'est que si le phénomène est identique, les formes sont différentes, c'est-à-dire que la solitude de ce phénomène ne se manifeste plus aujourd'hui dans des approches sociales comme elle se manifestait avant, elle se manifeste davantage aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Mais sinon, le phénomène en tant que tel est identique, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de commercer avec quelqu'un à travers un réseau social, on le faisait autrefois dans les bars, et la solitude des bars d'ivrogne était quelque chose qui était fracassant autrefois, parce qu'on la voyait, elle était apprêtée de nous, elle était visible, on la sentait, cette solitude-là, elle était matérialisée systématiquement par quelqu'un ou quelqu'une qu'on avait à côté ou la table à côté. Non mais ça, c'était à la fois obligatoire et à la fois assez facile, parce que je ne pouvais pas reprendre la totalité des personnes que j'avais rencontrées. Donc, j'ai composé des personnages fictifs qui sont nés de plusieurs rencontres que j'avais pu faire. C'est-à-dire que, mis à part un seul, qui est le personnage de cet alcoolique, fils de famille qui vit avec sa mère, mis à part celui-ci qui restait intact, l'ensemble des autres, des autres personnels sont des personnages composites, ce sont des êtres composites, dans lesquels j'ai mis des fragments de vie de personnes que j'avais rencontrées autrefois. C'est plutôt des typologies d'individus plutôt que des individus en tant que tels. Et c'est ainsi que j'ai été obligé de créer cette fiction. Et puis, naturellement, je ne pouvais pas, comme je n'avais pas du tout envie d'écrire, j'aurais pu écrire un livre de nouvelles, par exemple, c'est parce que je n'avais pas envie de ça. Et de toute façon, ce qui me taraudait depuis un bon moment, j'en ai profité, d'une certaine manière, à nouer l'ensemble de ces solitudes autour d'un fil plus cohérent, c'était les rapports père-fils. Et comment, justement, la solitude peut se glisser jusque dans des rapports paternels et filiaux. Et donc, ça m'a permis de bâtir cette histoire d'un père, d'un fils plutôt, qui part à la rencontre du père et le retrouve après la mort. D'abord, je ne sais pas de quoi l'avenir Sarah fait. Écrire, ce n'est pas simple, donc je ne sais pas si j'écrirais, si je pourrais encore écrire. C'est quelque chose qui, pour moi, est assez compliqué. Ce n'est pas une chose très facile. Mais d'une certaine façon, je n'ai jamais trop fait de différence dans la forme d'écrire, dans la forme d'écriture. Je n'ai jamais trop fait de différence entre fiction réelle, tout ça. Pour premièrement, dans le récit que j'avais écrit il y a deux ans, il y avait également toute une partie qui était totalement fictionnelle, puisque j'avais été obligé d'inventer la vie de Nidalgo du XVIe siècle. Donc, fatalement, j'avais été obligé de la réinventer. Mais ça ne me gêne pas de passer de ce que l'on nomme réalité à ce que l'on nomme fiction. J'aime, au contraire, pouvoir jouer de ces deux matériaux, de pouvoir les agencer l'un avec l'autre. Et de telle façon qu'on ne sait jamais si ce que je raconte est vrai ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, y compris d'ailleurs dans mes reportages. Dans des reportages, parfois, il faut faire des raccourcis, donc il faut faire des cuts. Et donc, tu ne traduis pas la réalité, tu retraduis une réalité, mais qui est transformée par ton regard, par ce que tu as vu et par ton écriture. Donc, ce rapport au réel, c'est un rapport, comment dire, un peu fantasmatique. Ça a toujours été ainsi. Donc, passer du réel à la fiction, pour moi, n'est pas un vrai problème. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'essayer de rendre l'émotion à travers une des phrases qui soit le plus proche de l'émotion que l'on ressent soit. Tout le travail du journaliste, du reporter que j'ai été, m'a considéremment aidé pour ce qu'on appelle la littérature, pour un travail littéraire. Donc, premièrement, même si le journalisme ne peut pas être qu'œuvre, que manifestation littéraire, il doit l'être d'une certaine façon. Donc, il y a une part, de mon point de vue, extrêmement importante, qui est une politesse due au lecteur dans la façon dont on a d'écrire. C'est-à-dire qu'on doit écrire, non pas simplement, mais clairement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et cet exercice, cette discipline auquel on est astreint quand j'étais reporter, c'est quelque chose que j'ai conservé, mais qui m'a toujours intéressé. C'est-à-dire que quand je dis que la littérature n'est pas évidente pour moi, ce n'est pas évident parce que j'écris à la fois rapidement et lentement. C'est-à-dire que je remâche très, très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps ce que j'ai à écrire, et quand je l'écris, ça vient assez rapidement. Mais pour que ce soit conforme à l'idée que je me fais de ce que je veux voir paraître ensuite sur la page, c'est un processus assez long. Et c'était la même chose quand j'étais reporter. La seule chose qui change, c'est que j'avais une obligation. Quand j'étais reporter, c'était l'heure à laquelle je devais rendre mon papier. Avec un livre, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas préjuger de l'avenir. Oui, c'est le fil conducteur du récit, et c'est ce qui finalement m'intéressait le plus. Parce que je me suis aperçu, mais c'est toujours pareil, le processus d'écriture est un processus mystérieux. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est mon récit qui m'a permis de comprendre ce que je voulais écrire ou si ce que j'écrivais sans le savoir, quelque chose que je savais. C'est un mystère. Mais je me suis aperçu rapidement que pour tout ce qui est de l'ordre de la filiation, de l'amour paternel, il ne s'agit pas simplement que le père reconnaisse le fils, comme il doit le faire, ou l'enfant, quand il doit le faire à la mairie, d'une façon officielle. Il faut également que l'enfant reconnaisse le père, et que l'enfant admette le père. Or, ce qui m'intéressait, c'était comment un père a pu écraser, sans le vouloir, son fils, par son aura, son prestige, son physique, comment le fils n'a pas aimé le père, et comment il découvre que son père, lui, l'a aimé, après la mort de ce dernier. Et ça, c'est quelque chose que j'avais très, très envie d'écrire, et qui est venu, alors là, paradoxalement, assez facilement.